Bonsoir, qui dans cette salle a vraiment envie de réussir ? Quelle ambition, j'adore ! Et qui a déjà pris le temps, mais genre vraiment le temps, de définir sa propre réussite ? Un peu moins, mais en même temps, c'est normal. De quoi parle-t-on quand on parle de réussite ? Est-ce qu'on parle de réussite personnelle, professionnelle, familiale ? Certains vont dire que la réussite, c'est avoir de l'argent, du pouvoir, la liberté. J'étais un peu comme vous. Je n'avais jamais réfléchi à ma réussite, mais j'avais quand même une certaine idée de la réussite. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez voir, il y aura deux salles, deux ambiances, ce qu'on voit et ce qu'on ressent, la vitrine, puis l'arrière-boutique. Nos parents nous disent que pour réussir, il faut faire de grandes études. Je suis fille d'immigrer, et pour mes parents, pour qu'on réussisse et qu'on prenne notre place dans cette société, il fallait qu'on fasse les meilleures écoles. Heureusement, j'étais bonne élève, ça aide. J'ai donc fait une prépa, et j'ai intégré une des trois meilleures écoles de commerce de France. Donc la réussite scolaire, elle est cochée. Puis la société nous dit que pour réussir, il faut suivre ses passions. Depuis toute petite, j'ai très vite compris que le monde ne s'arrêtait pas à Paris. Mes parents nous amenaient souvent en vacances au Sénégal, et je voyageais énormément dans les livres. Je rêvais d'aventures, d'explorations et de découvertes. Et j'ai été servie. Un lama m'a poursuivie en plein Machu Picchu. Je me suis perdue dans la jungle cambodgienne, et à mes 28 ans, j'ai posé mes pieds dans mon 40e pays du monde. Donc si réussir, c'est suivre ses passions, ça aussi, c'est cocher. Puis l'école nous dit, non, la réussite, c'est trouver un poste à responsabilité dans un grand groupe. Après mon diplôme, j'ai intégré un groupe média pour lequel j'explorais et je lançais de nouveaux marchés. Pendant plus de six ans, j'ai travaillé dans plus de dix pays africains. J'ai managé des équipes multiculturelles, car juste pour info, l'Afrique, c'est 54 pays et 54 cultures différentes. Je gérais des projets estimés à des millions de dollars, je voyageais en business class, et je vivais dans des hôtels 5 étoiles. Donc la réussite professionnelle, elle aussi, elle est couchée. On pourrait s'arrêter là. J'ai 29 ans, ma famille et mes amis sont très fiers, je coche les caisses de la réussite en soi, mais qu'en est-il de la réussite pour moi ? Est-ce que le visage qu'on montre au monde est le même qu'on retrouve chez nous le soir ? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Plus je montais dans la hiérarchie de l'entreprise, plus je m'éloignais de moi-même. Je passais ma vie dans les avions et les hôtels, loin de ma famille et de mes amis, pour défendre des projets qui avaient du sens en soi, mais qui n'en avaient plus pour moi. Alors que dans mes précédents voyages, j'avais une réelle ouverture d'esprit, là, je ne voyageais plus. Je me déplaçais, étriquée dans un entre-soi qui m'étouffait. Et le plus dur dans cette histoire, c'est la culpabilité que l'on ressent. Car plus j'exprimais mon mal-être, plus on m'envoyait cette image d'une femme forte, persévérante, solaire, parfois capricieuse, mais qui arriverait à tout gérer. Sauf qu'à un moment donné, je ne gérais plus. Mais je m'étais convaincue qu'il fallait que je garde la face. Donc il me paraissait normal de porter une écharpe et des manches longues en été pour cacher l'eczéma qui s'était propagé sur tout mon corps. Ou encore de courir dans ma chambre d'hôtel après avoir signé un beau contrat parce que je faisais une crise d'angoisse. Deux salles, deux ambiances. Une anger qui réussit aux yeux du monde et une autre qui pleure dans sa chambre. Cette situation dure pendant plus d'un an, jusqu'au jour où mon corps m'a lâché et l'arrêt total s'est imposé. C'était un burn-out. J'ai passé des moments sombres et difficiles. J'ai été suivie par des spécialistes. Mais des questions se bousquillent dans ma tête. En réalité, pourquoi moi ? J'avais tout bien fait. Et puis, est-ce que j'étais la seule à le vivre ? Mais la question qui me taraudait vraiment, c'était « Mais en réalité, je cours derrière quoi ? » Est-ce ça une vie réussie ? Pour mieux comprendre ma situation, j'ai décidé d'investiguer. J'ai échangé avec 200 salariés âgés de 27 à 40 ans qui, comme moi, naviguaient entre ces deux salles, deux ambiances. Et j'ai eu trois grandes découvertes. La première, c'est que tout le monde me dit qu'il veut un travail en accord avec ses valeurs. Et quand je demande « Mais quelles sont ces valeurs ? » Ils sont incapables de me répondre. Ils n'ont jamais pris le temps, que ce soit dans la sphère scolaire, professionnelle ou privée, de réfléchir aux valeurs qui les animaient. Deuxièmement, ils me disent qu'ils ont envie de conjuguer réussite personnelle et collective, mais à vous, avoir du mal à décrypter leur environnement. Quand on y pense, est-ce qu'on n'est pas tous dans les mêmes environnements, avec les mêmes grilles de lecture et les mêmes types de profils ? Est-ce qu'on n'aurait pas du mal à se connecter à des personnes qui ne nous ressemblent pas ? Je vous laissez réfléchir. Et troisièmement, ils me disent qu'ils veulent tous changer le monde, mais ils ont plein d'appréhensions. On me parle du syndrome de l'imposteur, de celui du bon ou de la bonne élève, de la peur de l'échec. Puis j'en passe. Pour être honnête, cette situation m'a beaucoup soulagée. Car je me suis dit qu'au moins, les questions existentielles qui m'habitaient étaient partagées par beaucoup de monde. Mais après ça, qu'est-ce que j'en fais ? Je me retrouve là, dans la même galère. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me mettre dans une posture d'exploration. Vous l'aurez compris, je suis très curieuse, j'aime questionner, découvrir, rencontrer. C'est donc naturellement que je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas voir des personnes qui semblent avoir réussi, parce que maintenant, je fais attention, pour qu'elles me partagent leur propre définition de la réussite ? Je voulais sortir des carcans de la réussite classique, la fameuse vitrine. Je voulais comprendre quelle est la vision de la réussite pour une personne qui a réalisé son rêve d'être championne du monde ? Quelle est la vision de la réussite pour une personne qui a fui la guerre dans son pays, qui aujourd'hui utilise son art comme défouloir ? Quelle est la vision de la réussite pour une personne qui est issue d'une famille bourgeoise parisienne et pour qui le destin est quasi tracé ? Ça, ça m'intéressait. J'ai échangé avec plus de 70 artistes, sportifs, entrepreneurs, salariés, d'un rappeur à un amiral de la marine nationale, en passant par une personne qui a créé son propre métier de chocologue, qui m'ont partagé leur propre cheminement et leur définition de la réussite. Et la principale leçon que j'ai retenue, c'est que ces personnes ont su définir ce qui était important pour elles. Elles ont une vision, une ambition, une direction, quand bien même elles n'en maîtrisent pas l'itinéraire exact. Cette découverte m'a replongée dans mes souvenirs de voyage. Dans la tradition rwandaise, en Afrique de l'Est, les femmes fabriquent un panier qu'elles peuvent charger sur leur tête pour transporter de quelconque trésor à l'intention des personnes qu'elles aiment. Le couvercle qui protège ces trésors s'appelle le gâtémerie. Pour moi, ce couvercle s'apparente à un supplément d'âme, propre à chaque individu, qui couvre et protège notre patrimoine personnel, ce qui est important pour nous, telle une boussole intérieure qui nous guide vers le chemin de notre propre réussite. Cette démarche a été tellement salutaire pour moi que j'ai décidé de partager les récits de celles et ceux qui m'ont inspiré et qui m'inspirent à définir ma réussite dans un podcast. D'un point de vue professionnel, ce podcast m'a permis de trouver mon sweet spot. Le sweet spot, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le sport, notamment dans le tennis ou au golf. Et transposé dans le domaine du travail, c'est le croisement entre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et mon sweet spot à moi, c'est de connecter puis de créer du lien. Là, aujourd'hui, je le fais à travers le podcast où je connecte des personnes inspirantes avec des milliers d'auditeurs et aussi à travers des ateliers et des expériences pluridisciplinaires pour insuffler cet esprit d'ouverture et d'exploration dans les entreprises. Et demain, je ne sais pas, d'après le Board Economic Forum, on fera au moins neuf métiers dans notre vie. Donc, au lieu de me prendre la tête à chercher un job passion, je préfère développer mes compétences autour de mon sweet spot pour naviguer sereinement dans ce monde du travail en pleine mutation. Mais la réussite, elle n'est pas que professionnelle. Elle est aussi personnelle. et le plus dur dans cette aventure, c'est de faire face à son propre miroir. Aujourd'hui, je prends beaucoup de temps pour moi et j'ai de la chance d'avoir autour de moi ma tribu que j'appelle « mes gars sûrs », composée de ma famille, de mes amis, de ma thérapeute, de mes mentors qui m'aident à repérer et à accepter mes déséquilibres personnels tels qu'ils soient. Car du haut de mes presque 32 ans, je ne suis pas là pour vous faire une leçon sur la réussite. Je suis moi-même en cheminement, je tâtonne, je me trompe, je doute, mais ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que je ne peux plus me mentir à moi-même. Donc, j'ai envie de vous inviter à faire un pas de côté pour réfléchir à votre propre réussite, pas celle de vos parents, pas celle de la société, pas celle de votre école, mais celle qui vient de vos propres choix, de vos propres aspirations, de votre propre ambition. car cette introspection, cette richesse intérieure, c'est ce qui fera votre force dans le monde extérieur. J'ai envie de vous partager une définition de la réussite d'une personne que j'admire énormément, mais que je n'ai pas eu la chance d'avoir sur le podcast, c'est celle de l'écrivaine Maya Angelou, qui dit que la réussite, c'est de vous aimer vous-même, d'aimer ce que vous faites et comment vous le faites. et pour vous mettre en mouvement vers la définition de votre propre réussite, je vais vous partager un exercice que je propose dans mes ateliers. Je vais vous demander d'imaginer là maintenant que vous avez 75 ans. Vous êtes en pleine forme. Vous organisez une fête pour votre anniversaire. Vous rassemblez toutes les personnes que vous aimez et une personne parmi vos invités va faire un discours sur vous, une personne qui vous est très chère. Qu'aimeriez-vous qu'elle dise ? Je vous mets au défi cette semaine de prendre le temps, mais genre vraiment le temps, et de vous munir d'un papier et d'un stylo et d'écrire ce discours. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501